Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation WebDev. Cette formation est destinée aux utilisateurs qui ont des connaissances un peu plus avancées. Aujourd'hui, nous allons voir les plans dans les pages WebDev. Alors, nous allons créer un site WebDev que nous allons appeler gestion de plan. Nous allons appeler gestion plan WebDev. Je continue, je continue. C'est un projet VR, j'ai un projet dynamique WebDev. Je vais choisir n'importe quelle charte. Je vais choisir par exemple celle-là. Ok, la langue. Je ne vais pas utiliser de base de données pour le moment. C'est juste pour vous montrer la possibilité d'utiliser les plans. Voilà. Nous allons créer notre première page. Voilà. Donc, nous allons créer par exemple une page simple. Nous n'allons pas utiliser le responsif. Ok, donc première page. On va appeler ça la page accueil. D'accord. Ok. Alors, supposons que sur cette page-là, je veux que ma page soit vraiment rapide lors de l'affichage. Je veux que ma page ne défile pas. Je veux que la page, que tout le contenu soit affiché dans le même endroit. que l'utilisateur, quand il clique, il passe d'une section à une autre sans vraiment sortir de la page. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais double-cliquer sur les caractéristiques de la page, la description de la page. Je vais aller sur EHM et je vais activer la gestion des plans. D'accord. Je vais activer la gestion des plans. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a le 1 qui est venu. Donc, ça veut dire que je suis sur le premier plan. Si j'appuie sur la touche Page Down, donc page en bas, je passe au plan suivant, etc., etc. Ok. Alors, je vais mettre quelques boutons sur le premier plan. Je vais mettre ici, donc, par exemple, je vais mettre plan numéro 1. D'accord. Je passe au deuxième plan. D'accord. Je vais mettre un autre bouton, donc, ailleurs. Donc, je vais l'appeler plan numéro 2. D'accord. Je vais mettre, par exemple, un troisième bouton. Je vais passer tout d'abord au troisième plan. Je vais mettre un troisième bouton que je vais mettre, donc, quelque part. Plan numéro 3. Bon. Ici, je suis en train de vous montrer, mais chacun va créer sa page, le contenu de sa page, comme il a besoin, donc, dans son projet. On peut insérer, donc, on peut insérer ce qu'on veut. Donc, tous les champs qui viennent, qu'on va glisser, donc, sur le plan, ils vont être affectés automatiquement au plan en cours. Par exemple, si je vais affecter, si je vais glisser une image, ici, sur le plan 1, elle va rester sur le plan 1. Donc, je vais choisir, pardon, je vais choisir une image du catalogue. Par exemple, bon, j'avais fait une recherche comme ça. Donc, je vais mettre celle-ci. Je vais mettre une grande image. On le sent 28. Voilà. Ici, donc, je suis sur le premier plan. Je passe sur le deuxième plan. Je passe sur le troisième plan, etc. Alors, comment ça va se passer, donc, côté utilisateur ? Donc, si l'utilisateur clique sur, il est, donc, sur le plan 1. Donc, ici, on va dire, donc, dans le libellé, plan suivant, ou page suivante, par exemple. Et là, qu'est-ce qui va se passer, donc ? Normalement, en cliquant, on va activer le mode Ajax pour que l'affichage soit plus souple. Et on va dire ma page, plan, égale à 2. Donc, ici, il vient de passer au deuxième plan. Donc, ici, on va mettre plan suivant. Ici, par exemple, on a une cellule qui contient des champs. D'accord ? Par exemple, des champs de saisie. Premier champ, deuxième champ, avec un bouton de validation, ici, par exemple. Le bouton, il est d'une autre couleur, par exemple. Ok ? J'ai changé de couleur, voilà. Donc, j'ai changé de couleur, pardon. Je suis un petit peu en remède, donc, il faut pardonner un petit peu ma voix qui est cassée. Voilà, donc, je vais choisir une autre couleur, par exemple. Je ne sais pas, moi. Cette couleur-là, par exemple. C'est juste pour différencier. Ok. Je vais choisir un fond à cette cellule, donc. Je vais dire que la cellule, le fond, il est en gris, par exemple. Voilà. C'est... Voilà. Et donc, plan suivant. Donc, plan suivant, normalement, c'est le plan numéro 3. Donc, ma page, plan, c'est le plan, d'accord ? Ok. Donc, ici, je vais cloner ce bouton. Et mettre... Ou page... On a mis page dans la première page. Donc, page précédente. Donc, ici, on va remettre page. Page suivante. Donc, page précédente. Ça veut dire qu'on va revenir au premier plan. Parce qu'on est dans le deuxième plan. Page suivante. On va aller sur le troisième plan. D'accord ? Et je vais cloner ces pages-là, comme ça. Je ne vais pas refaire le travail. Je vais aller sur le troisième plan. Donc, ici, je supplie cette page-là. C'est ce bouton. Et je vais mettre, par exemple... Je change d'endroit pour les boutons... C'est fait exprès, hein ? Alors, page suivante et page précédente. Page précédente. Ici, page suivante. Ok. Donc, il n'y a pas de page suivante, puisqu'on est dans le dernier plan. Donc, je vais laisser seulement page précédente. Donc, la page précédente, ici, c'est le plan... La page numéro 2. D'accord ? Voilà. Supposons qu'ici, on va mettre, par exemple, je ne sais pas, moi, un code barre. C'est vraiment n'importe quoi ce que je suis en train de faire. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc, un menu, par exemple, ici. Voilà. Ok. Tac, tac, tac. J'exécute mon projet. Exécuter mon projet. Ok. Donc, voilà. Je suis sur le premier plan. Je clique. Et voilà. Vous voyez la vitesse. Je clique sur Suivant. Et voilà. Je clique sur Précédent. Précédent. Et voilà. Donc, ce système, il permet, donc, de créer, par exemple, de créer des assistants. On peut avoir besoin d'assistants, par exemple, dans un système de paiement, pour mettre les étapes de paiement, saisir l'adresse de livraison, saisir les coordonnées de paiement, la carte de crédit ou le compte du système de paiement, etc. Et mettre les étapes, par exemple, de paiement dans un site de e-commerce. On peut aussi, lors de l'inscription de l'utilisateur, on peut, par exemple, choisir de mettre ça sur plusieurs étapes. Comme on peut créer un site, un site de présentation qui présente un produit, qui présente quelque chose. Et pour que le site soit vraiment très, très rapide chez l'utilisateur, on ne va pas utiliser des pages, on va utiliser des plans. Comme ça, l'utilisateur, quand il va, ouvrir la première fois le site, il n'aura plus de temps d'attente. Le temps d'attente, c'est, regardez, c'est zéro. Ce n'est pas parce que je suis en local, mais c'est la même chose quand je serai en ligne. Le temps d'attente, il est égal à zéro. Que ce soit un système d'assistance, si vous voulez changer de plan sur un assistant, de paiement, par exemple, comme j'ai dit, ou si vous voulez utiliser ce système-là pour créer une navigation entre les différentes pages d'un site, par exemple, de présentation d'un produit, d'une application mobile, ou de quelque chose que vous voulez présenter à vos utilisateurs. Donc, moi, je trouve ce système très, très pratique. Et ça permet, donc, de créer, ça permet, donc, de faciliter l'expérience utilisateur pour vos utilisateurs. Et ça permet, donc, de donner de l'importance à vos sites. Et c'est valable. Donc, là, on a créé un site WebDev dynamique. C'est valable aussi pour les sites WebDev en PHP. Donc, c'est le même principe. D'accord ? Alors, il y a une autre possibilité, donc, toujours avec les plans. Il faut savoir que dans une cellule, dans la même cellule, je peux activer les plans. D'accord ? Ici, donc, je suis dans la cellule. Je peux activer les plans dans la même cellule. Et je peux naviguer à l'intérieur de la cellule. D'accord ? Par exemple, ici, je vais appeler ma cellule, je vais l'appeler cellule assistant. Par exemple. Et ici, donc, ce bouton, il va aller sur le plan numéro 2 de la cellule. D'accord ? Sur le plan numéro 2 de la cellule, il y a, par exemple, je ne sais pas, il y a d'autres champs. Il y a une autre étape. D'accord ? Et je vais mettre un bouton précédent. Et un autre bouton. Ah, j'ai cloné la totalité, non. Je vais utiliser copy-coller, c'est mieux. Un autre bouton suivant. OK ? Alors, sur précédent, donc, qu'est-ce que je vais mettre ? J'active la JAX. Toujours, toujours, donc, dans ma cellule assistant. Donc, on va revenir au plan numéro 1. Parce que c'est le plan précédent. Ici, donc, on va aller sur le plan numéro 3. J'active la JAX. OK ? Sur le plan numéro 3, par exemple, on a, par exemple, un seul bouton envoyé, par exemple, ou, je ne sais pas, moi, un bouton quelconque, voilà. Précédent. Un seul bouton qui revient au plan précédent. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre, on va activer la JAX. Et on va mettre le plan numéro 2. D'accord ? Je crois que je n'ai pas activé la JAX sur le plan numéro 1, sur le bouton. Effectivement, je ne l'ai pas activé. OK. Je lance ma page. Donc, je suis sur le premier plan. Je passe au plan suivant. Je suis sur le deuxième plan de la page principale. Et dans la cellule, donc, je vais passer aux autres plans dans la même cellule. Donc, je suis dans la cellule, ici. Je n'ai pas changé de plan principal, dans la page principale. Je suis toujours dans le même plan. Mais dans la cellule en gris, donc, je suis en train de naviguer à l'intérieur de la cellule. J'ai créé d'autres plans. Je suis en train de naviguer à l'intérieur de la cellule. Et vous voyez la rapidité avec laquelle je peux naviguer. Elle est époustouflante. C'est vraiment très, très pratique pour les pages web. Ça permet de créer vraiment des systèmes de navigation très souples, avec zéro seconde comme temps d'attente. Zéro seconde comme temps d'attente. Enfin, zéro, c'est un petit peu exagéré. Mais disons que c'est zéro seconde comme temps d'attente pour la navigation. Voilà, donc, nous avons parcouru un petit peu. C'était juste pour vous donner une idée sur le système de plan qui est dans WebDev. Ce système existe sur plusieurs champs. Vous pouvez le tester vous-même. Et ça permet donc vraiment de créer un système de navigation entre les différentes pages, les différents plans et faciliter ainsi l'expérience utilisateur. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le like, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin de vous abonner aux notifications et de recevoir toutes les nouvelles photos. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada